Chers élèves bonjour aujourd'hui on va commencer les leçons de la matière physique chimie niveau première année collégiale parcours international la leçon d'aujourd'hui est de titre l'eau dans notre environnement on peut dire aussi l'eau qui nous entoure dans cette leçon on va étudier ou bien on va connaître les réservoirs naturels de l'eau et connaître les trois états physiques de l'eau et n'oubliez pas de savoir les étapes du cycle de l'eau sur notre planète pour bien commencer cette leçon on pose la question pourquoi appelons la terre planète bleu on va répondre par la suite pour répondre à cette question n'oubliez pas que notre existence sur terre il y est à la présence de l'eau alors l'eau est un élément très important dans notre vie quels sont les réservoirs d'eau qui existent sur terre pour répondre à cette question je propose quelques images très bien alors les réservoirs d'eau sur terre les océans les banquises l'atmosphère glaciers et calottes glaciaires l'eau souterraine et n'oubliez pas les rivières les fleuves les lacs etc très bien l'eau sur terre alors pour répondre à cette question la planète pourquoi est-il bleu alors près de 70% de la surface de la terre c'est à dire de 3 sur 4 est recouverte par de l'eau les mers des océans les lacs et le cours d'eau ces surfaces de ou bien ces yeux de surface font partie de l'hidrosphère on verra par la suite qu'est ce que ça veut dire l'hidrosphère l'hidrosphère qui correspond à un ensemble ou bien à l'ensemble des réserves d'eau disponibles sur terre l'hidrosphère en arabe al-mohit al-ma'i l'hidrosphère est constitué les mers les océans les fleuves les rivières les réserves souterraines ou bien les nappes des glaces et les différentes formes d'eau qui présente dans l'air comme la nuage les nuages et la vapeur d'eau très bien on peut distinguer entre deux sortes d'eau ou bien deux types d'eau nous avons ce qu'on appelle l'eau salée et l'eau douce pour l'eau sale alors le pourcentage c'est 97,2% qui présente dans les mers et dans les océans et l'eau douce c'est minoritaire c'est 2,8% c'est à une eau qui ne contient pas de sel que l'on trouve dans les lacs dans les l'eau souterraines les glaces et l'atmosphère externe et comme vous voyez que la grande partie d'eau c'est l'eau sale et la partie minoritaire c'est l'eau douce bien dans notre vie quotidien nous avons besoin de l'eau douce alors pour sa survie l'homme a besoin d'eau douce au air et les minoritaires par rapport aux eaux salées les réserves d'eau douces sont donc très importants et doivent être protégés n'oubliez pas cet conseil maintenant la deuxième partie de cette leçon c'est les états physiques de l'eau à votre avis quels sont les états physiques de l'eau très bien alors la question quels sont les états physiques pour répondre à cette question voici cette image comme vous voyez très bien nous avons trois états de la matière trois états ou bien trois formes physiques de l'eau alors sur terre l'eau existe ce trois états physique état solide état liquide et l'état gazeux solide comme la glace neige la grêle etc liquide comme les lacs les océans la pluie et gazeux comme la vapeur d'eau invisible dans l'atmosphère bien parfois ou bien dans la nature l'eau subit une suite de transformations ou bien changement il change l'état l'eau il change l'état sous l'effet de la chaleur parfois l'eau passe de l'état solide à l'état liquide et de l'état liquide à l'état gazeux sont des transformations ou bien des changements d'état physique chaque transformation porte un nom par exemple lorsqu'on passe de l'état solide à l'état liquide cette transformation est appelée fusion le contraire c'est à dire de l'état liquide on revient à l'état solide c'est la solidification si la matière ou bien l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux c'est la vaporisation ou bien l'évaporer l'évaporation c'est la même chose ici par exemple l'eau passe de l'état gazeux et revient à l'état liquide c'est la liquide faction ou bien parfois on dit la condensation sens donc c'est sinon appelé les changements d'état physique de l'eau ou bien des transformations physiques bien la troisième partie de cette leçon on va parler ce qu'on appelle le cycle de l'eau je vous rappelle que dans la nature l'eau suivit une suite de transformations qui constitue un cycle la question qu'il faut se poser quelles sont les étapes de ce cycle ou bien on pose une autre question l'eau de la pluie ou bien l'eau de pluie tombe dans le mer dans la mer pardon la question pourquoi celle-ci ne débordent-il pas pour bien commencer pour exprimer cette chose je vais proposer cette image il représente le cycle de l'eau comme vous voyez ici nous avons l'évaporisation nous avons aussi la condensation après la précipitation soit des pluies ou bien des glaces nous avons l'écoulement l'écoulement et l'infiltration le ruicillement nous avons aussi l'écoulement sauter je vais expliquer cette image alors dans la nature l'eau suivit périodiquement un cycle de transformation physique c'est à dire et change d'être comme ce cycle s'appelle le cycle de l'eau et ça se fait par les étapes suivantes la première étape l'eau liquide des océans des mers c'est vapeur à cause de quoi c'est l'effet de la chaleur du soleil et se transforme en un gaz c'est la vapeur d'eau après la deuxième étape en sélevant dans l'atmosphère la vapeur d'eau se refroidit et ce qu'on danse y est ce qu'est ce qu'on danse en fines gouttelettes d'eau qui forment les nuages la troisième étape l'eau retombe se forme de pluie ou de neige qui se font après une partie de l'eau de pluie s'infiltre dans le sol et forme les nappes d'eau souterraines juste mine le maire il s'arrabbe il est la miéh le jauf ou il est le jauf fait y'oukawwit la miéh le jauf y'oukawwit la miéh le jauf y'oukawwit l'eau souterraine cinquième étape et l'autre partie de l'eau de la pluie forme en rivière qui coule dans les mers et les océans alors cette image il représente le cycle de l'eau alors nous avons l'eau de surface les mers et les océans et ce l'effet du soleil il devient ou bien transforme la vapeur et devient un vapeur d'eau par la suite nous avons la formation des nuages après le nuage dont soit la pluie ou bien la neige donc après la neige se fond une partie passe alors ce terrain et l'autre partie dans les rivières et des lacs et nous avons ce qu'on appelle le cycle de l'eau conclusion l'eau liquide des mers des lacs s'évapore dans l'atmosphère pour former lignage puis il retompe sur terre sous forme de pluie de neige avant de retourner à son point de départ c'est le cycle de l'eau pour bien comprendre le cycle de l'eau je vais vous proposer de regarder cette vidéo le cycle de l'eau l'eau accomplit un cycle permanent cela commence en mer le soleil chauffe l'eau celle-ci s'évapore l'eau sous forme de vapeur monte dans le ciel et forme des nuages le vent pousse les nuages les nuages arrivent au dessus de la terre la vapeur d'eau se refroidit et change d'état elle redevient liquide et elle tombe en pluie ou s'il fait très froid elle devient solide et tombe en neige ou en glace l'eau tombée sur terre ruisselle et coule jusque dans les rivières elle peut s'enfoncer dans la terre et rejoindre les nappes phréatiques ces grandes réserves d'eau souterraine l'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de source ces sources sont à l'origine des rivières et des fleurs ainsi l'eau retourne dans les mers le cycle est complet très bien alors il reste une dernière partie donc les domaines d'utilisation de l'eau alors l'eau est très important dans notre vie quotidienne l'eau joue un rôle essentiel dans la vie humaine elle est utilisée dans de nombreux domaines notamment on vient par exemple l'usage domicile on utilise l'eau pour boire pour se laver pour la cuisine etc n'oubliez pas le domaine agriculture comme l'arrosage et le domaine industriel pour la production d'électricité la production des matériaux d'industrie et ainsi de suite et le domaine maritime c'est le transport maritime très bien avant de terminer cette leçon je vais proposer donc c'était ce exercice un exercice d'application donc nous avons un tableau qui contient les catégories ou bien des états de la matière l'état solide liquide et gazeux alors la question faire un classement qui regroupe ces différents aspects d'eau en trois catégories on commence la correction alors nous avons iceberg à votre avis iceberg dans quel aspect solide ou bien liquide ou bien gazeux très bien iceberg l'état solide l'eau de rivière bien liquide la neige très bien solide la pluie liquide bien vers glace très bien solide rosé et bu l'état liquide la vapeur d'eau c'est l'état gazeux nuage de neige l'état solide neige nuage de pluie l'état liquide le brouillard c'est l'état liquide merci pour votre attention